... Est-ce que vous m'entendez bien ? Merci Victor de la présentation, de l'invitation et également de la possibilité d'avoir rédigé ce livre j'en suis vraiment très content je l'ai pensé et construit comme une sorte de cours c'est-à-dire de manière simplifiée avec des exemples très concrets un livre court qui se lit, je l'espère bien mais dans lequel vous pourrez retrouver à chaque fois les concepts principaux, les auteurs principaux les citations principales vraiment la base de compréhension des concepts que Victor vous a énumérés c'est-à-dire le sacré, le sacrifice, le patriarcat et le matriarcat le tout en 145 pages je crois donc je l'ai vraiment pensé comme ça pour avoir une base et même une bibliographie ensuite puisqu'il y a énormément de notes de bas de page où vous pouvez creuser des sujets donc j'ai essayé vraiment de rendre ce livre le plus complet et concis possible alors on pourrait se demander aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au sacré dans une université d'été qui rassemble des jeunes avec qui on la vingtaine puisque on pourrait se dire nous sommes dans un monde qui va vers le transhumanisme dans un monde post-industriel dans un monde qui rêve de sauver l'humanité sur Mars pourquoi est-ce qu'on s'intéressera encore au sacré en 2022 et est-ce que nous sommes encore dans une période sacrée et on va voir en fait que nous sommes dans une période sacrée le sacré évidemment n'a pas disparu il a simplement été modifié de manière un peu transversale alors je base mes travaux sur trois ouvrages principaux je ne sais pas si la nouvelle librairie les a en rayon aujourd'hui le livre de Mgr Delassus qui s'intitule L'Esprit familial dans lequel Mgr Delassus Mgr Delassus que vous connaissez sans doute prend son maître livre qui s'intitule La Conjuration Antichrétienne où il explique comment les réseaux maçonniques et pas que mais comment les réseaux on va dire avec un grand R vont attaquer l'église tout au long de l'histoire et il sort la même année donc en 1910 L'Esprit familial où il nous dresse finalement une histoire de la famille et une histoire notamment de la figure du père également vous lisez des pages d'un livre qui date de plus d'un siècle sur la mort du père et vous avez l'impression que le livre a été écrit vraiment la semaine dernière et qu'il explique notre temps donc c'était un visionnaire vraiment de très très grande qualité ensuite un autre livre de Mgr Gaume qui est un livre qui s'intitule Mort au cléricalisme aux résurrections du sacrifice humain qui est un livre pour moi qui était une révélation absolue où Mgr Gaume donc livre écrit en 1877 si je ne dis pas de bêtises dans ce livre Mgr Gaume il dresse une histoire du sacrifice à travers les âges et à travers le monde on se rend compte d'une chose intéressante c'est qu'à la fois la famille et à la fois le sacré et le sacrifice sont deux concepts absolument universels on va voir qu'ils ont des liens dans le sacré on va voir ça dans le petit exposé que je vous ai préparé et le troisième livre c'est mon livre où j'avais essayé de lier vraiment ces questions de la famille et du sacré et du sacrifice qui s'intitule ce sang qui nous lie alors comment est-ce qu'on pourrait définir le sacré il y a énormément d'auteurs vous imaginez qui ont écrit sur le sacré qui ont réfléchi sur le sacré dès que vous pensez sur une question si vous allez au bout de votre question quelle qu'elle soit vous allez arriver vers des notions spirituelles et vers la notion du sacré alors je vous ai choisi seulement deux citations de deux personnalités très 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 différentes et qui ne sont c'est volontaire de ma part pas forcément vues comme des catholiques parce que je pense qu'il faut qu'on soit compris et lu par tout le monde parce que ce sont des questions universelles encore une fois donc j'ai choisi Durkheim en premier donc considéré comme le père de la sociologie moderne et voici ce qu'il nous dit sur le sacré le principe sacré nous dit-il il est autre chose que la société hypostasiée et transfigurée il ajoute que les dieux ou dieux avec un D majuscule ont besoin des hommes et les hommes sont en besoin de deux termes à retenir de cette citation on remarque que c'est un sociologue il nous parle quand même d'hypostasier et de transfigurer donc des notions métaphysiques donc hypostasier c'est très simple on peut imaginer qu'il considère ce concept comme une substance pour faire simple on peut dire que c'est un principe premier c'est-à-dire que tous les autres principes vont découler de ce principe premier qui est le sacré ensuite transfiguré est très intéressant également puisqu'il nous explique en disant cela que nous allons transformer la nature pourquoi pas d'un objet par exemple on va lui rendre un caractère supérieur ça peut être une pierre une pierre sacrée un arbre tout ce que vous pouvez imaginer ensuite j'ai choisi Mircha Eliade grand historien des religions mais encore une fois qui n'est pas catholique et qui nous disait la chose suivante il lui parlait de la voie du sacré il nous disait que la voie du sacré est celle qui permet de connaître l'irruption d'une vision transcendante et globalisante donc vous avez encore une fois les deux notions qui sont présentes à la fois transcendante donc quelque chose qui finalement va nous sortir de nous-mêmes et globalisante quelque chose qui à la fois va nous relier entre nous donc on a quasiment la définition d'une religion quelque chose qui relie les hommes entre eux et qui relie les hommes à Dieu et tout l'objet de ce petit exposé va être de se demander la chose suivante si le sacré nous sort de nous-mêmes vers où nous mène-t-il est-ce qu'il nous mène vers quelque chose vraiment de supérieur ou est-ce qu'il n'y aurait pas un retour parfois dans certaines formes de sacré qu'on pourrait appeler inférieure de retour à soi-même Mircea Eliade continue de la manière suivante il nous explique que l'histoire des religions des plus primitives aux plus élaborées est constituée par une accumulation de hiérophanie hiérophanie terme un peu complexe mais qui est tout simple c'est simplement dire la manifestation du sacré donc on se rend compte que dans toutes les religions il y a une volonté de manifester concrètement son sacré sa pratique du sacré si vous voulez et il ajoute la chose suivante en manifestant le sacré un objet quelconque devient autre chose donc on retrouve cette transfiguration sans cesser d'être lui-même car il continue de participer à son milieu cosmique environnant l'exemple de la pierre une pierre sacrée reste une pierre apparemment d'un point de vue profane mais pour ceux qui ont une vision sacrée sa réalité immédiate se transmue en réalité surnaturelle donc on voit bien dans ce sacré encore une fois cette capacité à sortir un objet ou une personne de lui-même quand j'ai travaillé sur ce livre de synthèse et même sur mes travaux précédents j'avais toutes ces définitions de grands auteurs vraiment excellents etc. qui disaient à peu près tous la même chose et je me suis dit la chose suivante c'est que quelque chose m'embêtait dans ces définitions en tout cas par rapport à mes travaux personnels et je me suis demandé s'il ne fallait pas sortir du pourquoi mais aller vers le comment c'est à dire ce qui m'intéressait c'est comment cette pierre va devenir sacrée comment cet être humain qu'on va décider de tuer comment est-ce qu'il va devenir sacré quel est le processus qui va rendre sacré qui va faire sacré si on prend l'étymologie évidemment de faire sacré vous avez sacrifi carré ce qui donne vous l'avez bien compris le sacrifice donc ce qui m'a vraiment intéressé c'est comment est-ce qu'on rend tout cela sacré et là encore une fois je vous ai choisi deux citations donc on se rend compte aussi que le sacré enfin le sacrifice est une pratique universelle qui a eu lieu en tout temps en tout lieu et pour différentes choses qu'on va détailler donc j'ai choisi de vous citer Petrone donc c'est un contemporain de Néron qui nous disait la chose suivante les dieux sont bons et nous tenons d'eux tous les biens dont nous jouissons nous leur devons la louange les actions de grâce mais les dieux sont justes et nous sommes coupables il faut les apaiser il faut expier nos crimes et pour y parvenir le moyen le plus puissant est le sacrifice et Joseph de Mestre ajoute dans ses travaux que ce n'est pas seulement pour apaiser les mauvais génies ce n'est pas seulement à l'occasion de grandes calamités que le sacrifice était offert il fut toujours la base de toute espèce de culte sans distinction de lieu de temps d'opinion ou de circonstances donc on se rend compte vraiment qu'on a affaire là à un concept qui traverse les âges les idées les croyances les religions tout ce que vous pouvez imaginer et on pourrait se dire pourquoi nous nous serions si supérieurs à nos ancêtres pour que le sacrifice ait disparu c'est comme ça que je me suis intéressé à la pratique du sacrifice aujourd'hui dans notre modernité ensuite je me suis intéressé à un auteur du XXe siècle qui pour moi est sans doute le plus grand penseur au moins de la deuxième moitié du XXe siècle qui est René Girard alors il a beaucoup évolué également dans sa pensée mais je pense qu'il faut retenir de ses travaux ce qu'il avait appelé la crise sacrificielle c'est à dire ce moment historique dans une communauté dans une société dans un groupe dans une nation dans ce que vous pouvez imaginer où on va aller directement vers le sacrifice et pourquoi on y va et René Girard nous l'explique nous explique que quand une communauté arrive dans un degré d'indifférenciation tel exemple basique nous sommes actuellement dans cette indifférenciation généralisée les hommes sont indifférenciés aux femmes les enfants aujourd'hui ont parfois l'autorité dans leur famille ils sont indifférenciés à leurs parents dans les écoles vous connaissez ça par coeur les élèves normalement qu'on doit élever se sentent déjà tellement hauts qu'ils sont à l'égal et indifférenciés aux professeurs l'homme est indifférencié à Dieu aujourd'hui on parle d'homo déus avec tout ce qui est transhumanisme tout ce que vous connaissez dans ces thèmes là et bien dans toutes ces choses là il va arriver ce que René Girard appelle une crise sacrificielle c'est à dire que la hiérarchie étant abolie il n'y a plus de il n'y a plus de hiérarchie vraiment transcendante vraiment verticale donc tout le monde va avoir le même désir tout le monde va vouloir à un moment donné commander dans les familles on voit tout ça dans les familles modernes comme l'autorité n'est plus exercée par personne elle est exercée aussi par tout le monde donc vous avez des crises que Girard appelle des crises mimétiques qui vont avoir lieu dans la société et c'est ce que Hobbes nous avait défini comme la guerre du tous contre tous alors deux options s'offrent à la tribu au groupe à la nation ce que vous pouvez imaginer comme clan soit elle disparaît et René Girard nous dit que sans doute des dizaines des centaines de milliers de tribus ont dû disparaître à travers le monde parce qu'elles se sont entre dévorées si vous voulez soit ils vont désigner un bouc émissaire ce bouc émissaire va permettre la chose suivante qui est une chose qu'on pourrait qualifier vraiment de sacré de sacrale de quasiment de magique c'est que la guerre du tous contre tous imaginons qu'on soit en guerre tous contre tous on va décider de la propulser vers une seule personne la guerre du tous contre tous se transforme en guerre du tous contre un et là ce qu'on voit c'est qu'il y a une vision cyclique c'est à dire qu'il y a un chaos qui est créé et en sacrifiant ce bouc émissaire on va créer un nouvel ordre c'est le terme que vous connaissez de l'ordo à chaos on est vraiment là dedans c'est à dire que la fin de la communauté arrive vous allez désigner un bouc émissaire je vais vous expliquer comment ils le font ensuite et vous allez récupérer un nouvel ordre en général si vous désignez un bouc émissaire admettons qui avait l'habitude d'être trop radin admettons et bien vous allez créer une nouvelle loi qui va vous allez essayer de dire qu'il faut quand même qu'on soit un peu plus généreux entre nous donc vous allez rajouter un bien dans votre communauté mais vous allez rajouter le début d'un nouveau cycle c'est à dire que quoi qu'il arrive le chaos reviendra ça peut être dans 10 ans dans 2 générations vous ne pouvez pas encore le savoir mais vous devrez désigner un bouc émissaire dans une autre fin de cycle c'est vraiment ça qu'il faut comprendre vision cyclique de l'histoire donc il y a trois sortes de sacrifices trois sortes de pratiques sacrificielles le don la réparation et le souhait très simple le don vous aimez votre dieu votre déesse vos dieux votre panthéon tout ce que vous voulez vous allez lui offrir quelque chose vous allez lui offrir ça va d'un fruit à un être humain vous avez le sacrifice de réparation très simple vous avez commis un énorme péché vous avez perdu une guerre et bien vous allez demander une réparation à votre dieu vos déesses votre panthéon tout ce que vous pouvez imaginer pareil du fruit jusqu'à l'être humain et enfin le sacrifice du souhait c'est très simple vous souhaitez une belle récolte vous souhaitez gagner une guerre vous souhaitez avoir des enfants en pleine santé vous allez sacrifier quelque chose encore une fois à votre dieu vos dieux vos déesses et là on va se rendre compte d'une chose intéressante c'est que deux notions vont apparaître dans cette pratique du sacrifice c'est la notion de rareté et la notion de pureté évidemment vous n'allez pas offrir à votre dieu que vous aimez tant quelque chose comme du pissenlit par exemple parce qu'il y en a partout vous allez imaginer trouver une plante par exemple qui est très rare ou très belle ou très difficile d'accès ou un fruit qui est très rare ou très beau ou très difficile d'accès vous avez la rareté ensuite quand vous passez au sacrifice un peu plus sérieux sacrifice animal vous n'allez pas sacrifier un taureau en fin de vie ça n'aurait pas de sens il faut un côté rare donc vous allez sacrifier un bébé un bébé animal et là se lie déjà la rareté et la pureté et enfin sacrifice extrêmement supérieur c'est le sacrifice humain si vous avez une volonté de réparation parce que vous avez raté une guerre et ça vous a coûté énormément d'hommes et bien vous allez sacrifier je vais vous donner des exemples concrets c'est vraiment pas des choses qui n'ont jamais existé ça existait partout vous allez sacrifier des enfants des bébés des jeunes vierges des jumeaux des jumeaux ont un caractère sacré depuis toujours parce qu'ils allient la rareté et la pureté alors comment ont eu lieu ces sacrifices humains et là je me déjà je me bois un petit coup là je me réfère aux travaux de Mgr Gaume donc dans le livre dont je vous ai parlé qui a l'avantage de lui aussi ne pas se contenter de prendre des références catholiques il prend des références de grands voyageurs par exemple il y en a aussi des références catholiques mais pas que ce qui donne un caractère plus lisible pour tout le monde voici donc là c'est le récit d'un voyageur donc peut-être 50 ou 60 ans avant l'écriture du livre qui avait été écrit à la fin du 19e siècle donc je cite le sacrifice humain s'exerce encore à l'heure qu'il est donc à l'heure dont je vous ai parlé même chez les peuplades Mahometan dans un village arabe voisine de la côte orientale de notre Afrique j'ai visité la maison où l'on a immolé il y a 4 ans 3 jeunes vierges pour détourner un malheur qui menaçait la contrée cette barbarie n'était pas le fait d'un seul mais l'accomplissement d'une décision prise en conseil par les grands du pays les malheureuses victimes de la superstition musulmane ont été divisées en tronçons et leurs membres portés et enterrés à divers endroits du territoire menacé donc on a tout ce qu'on a écrit avant tout ce qu'on a dit avant pardon le caractère global c'est à dire que c'est pas seulement le chef qui va dire on va sacrifier ces trois vierges il faut que ce soit quelque chose de global dans la communauté et ce sacrifice va servir à là ils pensent qu'ils vont se faire attaquer par quelque chose d'un peu magique d'un démon pour se protéger de cette attaque de démon le deuxième exemple je ne vous en cite que deux mais il y en a vraiment des tonnes et des tonnes je vous le cite à dessein puisque souvent quand on pense aux sacrifices humains on pense aux aztèques on pense là aux côtes africaines on pense à tout sauf à l'Europe et là je vous donne l'exemple de nos ancêtres les Gaulois quand les Gaulois sont atteints de quelques graves maladies qu'ils courent quelques dangers ou qu'ils sont dans la mêlée ils y mollent sur le champ des victimes humaines où ils font vœu de le faire ils croient que les dieux se plaisent à ces sortes de sacrifices comme les plus parfaits ils sont encore persuadés que pour obtenir des dieux la vie d'un homme il faut l'acheter par celle d'un autre homme comme le temps passe je ne vous cite pas la fin mais vous aurez toutes ces citations dans le livre mais vous aurez la preuve de toute manière que ce sacrifice est vraiment pratiqué partout il faut imaginer quand vous lisez le livre de Mgr Gaume c'est une marée humaine de sang dès qu'un problème survenait dans une communauté quelle qu'elle soit on avait tout de suite le réflexe du sacrifice et beaucoup de sacrifices humains donc la deuxième partie de ce livre et de cet exposé c'est sur la famille on va voir le lien petit à petit entre le sacré et la famille pour l'instant on fait une espèce de puzzle donc sur la famille autre concept universel donc il y a forcément un lien avec le concept universel du sacrifice je vous cite tout simplement Mgr Delassus c'est une citation très courte Dieu créa ainsi la famille il en fit une société il la constitua sur un tout autre plan que celui de l'égalité sociale la femme soumise à l'homme et les hommes soumis à leurs parents nous trouvons donc aux origines mêmes du genre humain les trois grandes lois sociales l'autorité la hiérarchie et l'union l'autorité qui appartient aux auteurs de la vie donc aux parents la hiérarchie qui fait l'homme supérieur à la femme et les parents supérieurs aux enfants l'union que doivent conserver entre eux ceux qu'un même sang vivifie donc on a vraiment face à nous deux concepts encore une fois universels en tout temps en tout lieu et en toute croyance ces deux concepts de famille et de sacrifice étaient liés et étaient en tout cas coexistants donc là on a beaucoup de choses on a beaucoup comment dire de documents devant nous il faut les faire passer si je puis dire à la moulinette pour essayer de comprendre ce qu'on a en face de nous et cette moulinette c'est la méthodologie que je propose dans ce livre à savoir ce que j'ai appelé la méthodologie des trois niveaux primordiaux la famille la politique et le religieux par l'analyse de la place du père dans ces trois niveaux la place du père dans la famille la place du père dans le système politique si on peut dire la place du père dans le religieux et si on utilise cette grille de lecture on va voir que tout s'éclaircit avec notre côté familial et côté sacré sacrifice donc on va très rapidement en trente et quelques minutes retracer finalement une histoire un peu à grands traits du monde primitif jusqu'à nos jours donc si vous prenez le niveau 1 du monde primitif le niveau familial vous avez en face de vous des familles claniques communautaires donc c'est vraiment le clan qui dirige où la figure du père est très intéressante parce que soit le père biologique n'est pas connu ou soit quand il est connu il n'incarne pas l'autorité il y a une indifférenciation dans le système familial enfin primitif donc ça c'est quelque chose à retenir la figure du père dans ces communautés n'est pas incarnée elle est indifférenciée donc indifférenciation c'est dans tout ce qui est monde matriarcal et incarnation ça va être un concept du patriarcat donc il y a une indifférenciation au sein de la famille en général c'est le clan maternel qui gère tout ce qui est aspect économie l'organisation des mariages la filiation tout ce genre de choses donc se crée dans les familles ce qu'on a vu avant c'est une sorte de crise sacrificielle si on pourrait dire même si le sacrifice semblant n'est pas mais jamais ou très rarement acté dans les systèmes familiaux mais en tout cas il y a cette vision cyclique de cette crise permanente dans le système familial puisque cette figure du père n'est pas incarnée réellement donc il y a cette vision toujours de l'ordo abcao et cyclique dans ce monde primitif je fais vraiment un grand trait vous aurez les choses plus précises dans le livre si vous prenez le niveau 2 on va voir qu'il y a des cohérences dans les trois niveaux si vous prenez le niveau 2 le niveau politique dans les systèmes primitifs on ne peut pas dire qu'il y a d'organisation politique mais en tout cas il y a un chef de tribu qui est souvent un homme c'est souvent un homme qui est le chef il a plusieurs femmes quasiment toujours donc apparence très viriliste très masculiniste et je me suis rendu compte dans mes travaux que ce que je pensais à l'époque être une figure patriarcale ne l'était pas du tout pourquoi ? parce que ce chef va être la figure désignée parfaite pour être le bouc émissaire de la tribu pourquoi ? c'est très simple pour désigner un bouc émissaire il faut à la fois que cette personne soit avec nous avec vous c'est à dire qu'il vive avec vous qu'il soit là tous les jours que vous connaissiez mais en même temps qu'il soit un peu différent le chef est un peu différent il est sur un piédestal d'autant plus que le chef primitif indifférenciant lui les pouvoirs politiques économiques religieux, magiques ésotériques tout ce que vous pouvez imaginer donc si vous allez devoir demain vous sortir de l'ormière dans une tribu primitive vous allez sacrifier votre roi enfin votre roi ce n'était pas forcément des rois mais votre chef et un historien français qui est mort il y a peu malheureusement et qui est très peu connu malheureusement encore qui s'appelle Michel Rouch je vous conseille vraiment de lire ses livres pour ceux qui prennent des notes notez Michel Rouch qui nous parlait de roi sacrificiel pourquoi il nous parlait de ça il nous parlait de ça dans l'Europe païenne comment fonctionnait si vous voulez le rite sacrificiel et la souveraineté du pouvoir imaginons vous avez un roi donc païen européen imaginons l'Irlande qui va perdre une guerre ou alors il y a énormément de problèmes de fertilité dans sa communauté la communauté va décider de le sacrifier pourquoi ? parce que le roi là l'étymologie je ne vous la referai pas elle est dans le livre le roi était perçu comme l'époux d'une déesse Michel Rouch cite par exemple l'exemple d'une déesse en Irlande qui s'appelait Mweb M-O-E-B qui était mariée évidemment symboliquement avec une bonne dizaine de rois de mémoire irlandais donc vous coupez la tête du roi la souveraineté du pouvoir remonte à la déesse et par un processus électoral vous allez faire redescendre la souveraineté du pouvoir dans un nouveau roi qui fatalement se leur a lui aussi sacrifié puisque des guerres on en perd tous et des problèmes de moissons ou autres il y en a dans toute l'histoire de toutes les communautés donc vous avez une vision cyclique encore une fois vous voyez ça ressemble et une cohérence entre les deux niveaux et ça m'a amené à proposer la chose suivante et je pense que c'est très important aujourd'hui dans cette ère où le masculinisme et le virilisme sont en miroir au féminisme ce qui pour moi est une erreur il faut plutôt aller vers le patriarcat c'est que ça n'est pas parce que vous êtes dirigé par un homme que vous êtes en patriarcat mais pas du tout il faut s'intéresser aux principes c'est ça qui est important et ça n'est pas parce que demain nous serions dirigé par une femme que nous serions en matriarcat il faut creuser derrière l'individu si je puis dire les principes donc je vous ai énuméré indifférenciation ou incarnation on remarque donc une chose c'est qu'il n'y a pas de distinction dans ce monde primitif entre le temporel et le spirituel il y a ce qu'on appelle un monisme métaphysique mot qui paraît complexe mais qui a une simplicité extrême le monisme métaphysique ça veut simplement dire que tout est un avec un U majuscule tout est un le corps de la nature le corps du monde est symboliquement à l'intérieur du corps de Dieu il y a une espèce d'immanence de création et donc cette chose là va amener une croyance c'est la croyance sur la métampsychose dans la réincarnation et on se rend compte que ces tribus primitives il y a des dizaines de milliers d'exemples il faut lire les anthropologues qui ont travaillé sur ces questions moi je donne toujours l'exemple des trop brillandés parce que c'est un exemple parlant ils pensaient donc les tribus de mémoire c'était des papous je crois mais à vérifier ils pensaient qu'à la mort d'un individu l'âme donc sortait du corps allait se reposer sur une île une fois le repos terminé elle allait directement dans l'utérus d'une femme et le bébé qui allait naître serait évidemment la réincarnation d'une femme du clan maternel comment est-ce qu'il pouvait imaginer ça par exemple on a tout ça quand vous avez des enfants il a le même caractère que sa grand-mère admettons que sa grande-tante donc il disait lui c'est la réincarnation de notre grand-mère ou notre grand-mère etc. donc vision cyclique encore une fois et vision moniste mot important monisme métaphysique ce qui m'a amené à proposer le concept de matriarcat sacrificiel pourquoi ? parce qu'on se rend compte que quand il n'y a pas de père réellement incarné dans la famille dans le politique et dans le religieux et bien la violence apparaît de manière inéluctable et en bout de course le sacrifice de manière inéluctable chose intéressante aussi dans le monde primitif c'est l'économie il y a un excellent livre sorti il y a deux ans je crois de David Graber un américain il me semble qui a écrit un livre qui s'appelle Dette 5 000 ans d'histoire qui nous montre puis en fait Adam Smith avait tort quand il nous parlait de don contre don toutes ces histoires-là dans le monde primitif en fait la dette virtuelle était déjà enfin était en place dans les communautés primitives exemple quand on vous donnait quelque chose je ne sais pas un outil un fruit tout ce que vous voulez contrairement à ce qu'on pensait avant on ne donnait pas autre chose en échange on contractait une dette virtuelle qu'on devrait un jour évidemment réparer si vous voulez en fait cette histoire de don contre don a existé mais seulement quand les communautés étaient en crise c'est-à-dire qu'il y a une telle crise on est dans une survie donc évidemment on va s'échanger un fruit contre un outil ou contre ce que vous pouvez imaginer mais dans le processus normal d'une communauté primitive c'est déjà une dette virtuelle donc on se rend compte quand on voit nos trois niveaux famille sans père enfin sans père incarné si on peut dire dans les familles primitives c'est souvent l'oncle maternel qui joue le rôle de père chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui aussi et quand on prend donc ces trois niveaux du monde primitif plus ce niveau économique on se rend compte que ce qu'on appelle aujourd'hui le progrès c'est un retour à ce monde-là en réalité un retour aux familles sans père aux organisations politiques sans père et au monde religieux sans Dieu le père donc je continue ma petite histoire du monde entre guillemets on va se rendre compte que petit à petit il va y avoir des progrès dans le bon sens des termes avec une espèce de marche vers la patriarchalisation du monde vous m'excuserez du néologisme et je vais vous citer trois exemples un exemple par niveau donc le premier je commence par le niveau 2 pour être chronologique niveau 2 donc niveau politique il va y avoir une invention qui va empêcher le sacrifice sanglant qui est une invention qui nous vient de la Grèce qui est évidemment la démocratie si vous regardez le processus démocratique prenons l'exemple actuel quand vous êtes dans un processus électoral vous êtes tous indifférenciés si vous vous êtes géopolitologue et vous vous ne vous intéressez pas à la politique votre poids sera exactement le même dans l'urne un individu une voix un vote vous êtes totalement indifférencié à tous les niveaux et symboliquement qui est-ce que vous allez désigner dans votre petit bulletin dans votre petite urne c'est évidemment pas un chef patriarcal parce que vous allez désigner un bouc émissaire vous allez adorer pendant 5 ans pendant 10 ans en fonction des processus de chaque pays pouvoir dire mais tout est de la faute de cet individu on l'a élu pour faire ça mais il ne le fait pas c'est pour ça que moi personnellement je ne suis pas démocrate parce que je pense que ça enlève notre comment dire notre vie individuelle c'est-à-dire nos actions nos actions n'ont plus lieu d'être puisqu'on va on va remettre notre souveraineté à quelqu'un qui sera ensuite symboliquement sacrifié 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard donc vous n'allez pas le tuer avec un coup de poignard comme César mais vous allez symboliquement le tuer avec un bulletin dans l'urne donc c'est une avancée puisque le sang ne coule pas mais ça n'est pas un processus parfait dans notre vision patriarcat ou matriarcat ensuite au niveau 1 évidemment la belle invention nous vient de Rome avec le pater familias donc invention juridique qui nous donne une figure de père une figure de patriarche je dirais qui va diriger sa famille mais pas que la famille de manière élargie la famille de manière clannique donc on a en face de nous un personnage puissant mais qui ressemble plus au chef de tribu dont on a parlé tout à l'heure qui a un véritable rôle patriarcal pur pourquoi ? parce qu'il va empêcher déjà ses fils mais également les cousins de eux-mêmes devenir des pères c'est-à-dire qu'ils vont rester peut-être fils toute leur vie et à la mort du pater familial le plus vieux va reprendre la place donc c'est une avancée puisque les choses les violences sont gérées par une personne donc c'est une belle avancée mais ça n'est pas encore une avancée parfaite ensuite le niveau 3 après avoir remis un petit coup donc le niveau 3 c'est le niveau religieux on va se rendre compte qu'il y a une avancée patriarcale donc vers moins de sacrifices sanglants et vers une disons une annonciation du principe premier du patriarcat qui est l'incarnation avec le judaïsme avec l'Ancien Testament si on prend le judaïsme des trois niveaux niveau 1 ça ne fonctionne pas puisque vous devenez juif par le sang de votre mère c'est un monde clanique vous mariez entre cousins etc donc ça ne fonctionne pas niveau 2 c'est déjà plus ambigu puisque si vous regardez l'Ancien Testament vous avez de nombreux prophètes qui vont par leur verbe annoncer le principe premier fondateur de toute société patriarcale c'est à dire l'incarnation avec un grand I incarnation de Dieu en homme donc là on peut dire que c'est une avancée assez exceptionnelle malgré tout leur vie leur vie personnelle à ces prophètes ne l'est pas puisque en général ils finissent eux-mêmes comme boucs émissaires encore une fois je fais à grand trait évidemment mais cette préfiguration de l'arrivée de la plus grande figure patriarcale possible c'est à dire l'incarnation de Dieu en homme se trouve dans cet Ancien Testament donc dans les trois niveaux il y a des avancées évidemment il y en a énormément d'autres mais j'ai choisi ces trois niveaux pour être plus compréhensible ensuite si nous avançons nous arrivons à la proposition du christianisme si nous regardons le niveau 1 on va faire la même chose niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 1 vous avez ce que j'ai appelé dans mon livre la famille conjugale différenciée pourquoi conjugale ? parce qu'elle est basée sur le couple un père, une mère pourquoi différenciée ? parce que les rôles sont différenciés le rôle du père n'est pas le même que le rôle de la mère et le rôle des parents n'est pas le même que le rôle des enfants j'aime beaucoup utiliser la symbolique de la croix pour parler de ce système familial parce que c'est très parlant tout simplement vous prenez la partie verticale c'est évidemment incarné par le père il y a deux aspects l'aspect bas de cette partie c'est à dire qu'un père doit aussi être ancré enraciné dans l'histoire de ses pères à lui il ne peut pas être comme ça créé ex nihilo il a toutes des mœurs à transmettre il a une vision de pays comme on disait à l'époque le pays la région à transmettre et il y a la partie haute comme disait saint Thomas d'Aquin qui est la partie le père c'est le lien direct vers Dieu le père donc cette partie là est très importante c'est comme d'imaginer un tronc qui doit être droit et qui doit être enraciné mais en même temps avec une vision supérieure de sacré on commence à voir déjà les liens entre sacré et famille ensuite vous avez la partie horizontale qui n'est pas une partie inférieure comme tendent à le dire les virilistes et les masculinistes aujourd'hui dans la famille dont je vous parle il y a deux supériorités qui sont en complémentarité il n'y a pas de guerre dans l'absolu évidemment dans les histoires familiales et personnelles ça peut être différent mais cette partie horizontale va être incarnée par la mère qui gère les choses plus matérielles l'éducation des enfants je rappelle que Régine Pernoud parle de reine du foyer en France depuis au moins le XIe siècle donc ce sont des rôles extrêmement positifs il ne s'agit pas de dire que le rôle de mère est quelque chose de négatif ou d'inférieur à celui du père et encore une fois j'insiste là-dessus parce que j'entends beaucoup ça dans nos milieux disons élargis disons à droite où j'entends même parfois parler de charia blanche ou des choses comme ça où la femme devrait être sous prétexte qu'on devrait lutter contre l'invasion musulmane on devrait faire la même chose ce qui est quand même assez ridicule ensuite dans le christianisme il y a la fin du sacrifice humain pourquoi ? parce qu'il y a le sacrifice divin et ça c'est Mgr Gaume qui nous l'explique dans son livre il nous explique que le sacrifice divin donc du Christ va annuler et annuler toute possibilité de sacrifice humain des hommes ça n'a plus aucun sens de sacrifier un bouc émissaire puisque le bouc émissaire universel a été sacrifié donc nous ne sommes plus dans un monde cyclique nous rentrons dans ce que saint Augustin appelait une ligne droite historique donc ça ça va permettre la pratique aussi du libre arbitre parce que si vous êtes dans un monde cyclique vous pouvez vous battre contre tout ce que vous voulez le cycle quoi qu'il arrive va se terminer donc vous pourrez vous pourrez faire tout ce que vous voulez vous n'arriverez pas à avoir de poids sur votre propre vie et ça cette vision linéaire de l'histoire nous fait rentrer dans un nouveau monde anthropologique c'est à dire que nous pouvons avoir la force de changer notre condition je pense que si vous êtes là aujourd'hui c'est pour ça c'est parce que vous croyez que en vous cultivant en vous rassemblant vous pouvez changer les choses sinon ça n'aurait aucun intérêt ensuite il va y avoir énormément de choses dont la fin du monisme métaphysique et nous rentrons dans ce que dans ce qu'on appelle le dualisme de l'être encore un mot compliqué mais qui est vraiment très simple c'est à dire que dans le christianisme vous avez un créateur Dieu et une créature la nature le monde nous il n'y a pas d'immanence il y a une transcendance il y a une création ex nihilo ça c'est très important à comprendre là on est dans des remèdes au matriarcat sacrificiel cette pratique et cette croyance va nous empêcher de nous dire il faut qu'on renouvelle la terre-mer par exemple on va faire couler le sang ça n'a plus aucun sens puisqu'il y a dualisme métaphysique et ça permet par exemple de créer une nouvelle figure de roi je vais prendre l'exemple du roi de France qui n'est plus l'époux d'une déesse qui est là sur le crône en représentation du Christ qui est le vrai roi de France le Christ c'est le roi de France le roi que l'on voit c'est le lieutenant du Christ donc il y a une distinction qui s'opère entre le spirituel et le temporel pas une séparation mais bien une distinction avec évidemment on a vu dans la famille la complémentarité entre le père et la mère là il va y avoir une complémentarité entre le lieutenant du Christ et le vicaire du Christ ça permet aussi cette distinction entre le temporel et le spirituel qui nous sort du monde du sacrifice sanglant évidemment on peut citer le baptême de Clovis par Saint Rémy où on voit déjà cette distinction qui s'opère devant nous ensuite si on continue dans le christianisme mais du côté familial on va se rendre compte qu'effectivement le concept de famille et le concept de sacré de sacrifice étaient liés depuis le début prenez l'évangile selon Saint Matthieu avec la généalogie du Christ je vous en cite simplement deux Abraham eu pour fils Isaac Isaac eu Jacob Jacob eu Judas et ses frères je passe là une quatorzaine de générations Jacob eu pour fils Joseph l'époux de Marie de laquelle est né Jésus qu'on appelle le Christ et là vous avez le principe de famille de base qui mène au principe de l'incarnation et donc au principe du sacrifice de Dieu en Christ c'est à dire que sans cette généalogie familiale il n'y aurait pas une possibilité de cette incarnation donc on a vraiment un lien extrêmement puissant entre famille sacrée et sacrifice ensuite pour terminer sur la proposition du christianisme je pense évidemment que c'est ce que j'essaie de développer dans mes travaux il y a on peut confondre communauté et société surtout aujourd'hui que l'église a été construite comme une société ça c'est quelque chose de très important à comprendre et c'est notre moyen à nous de vivre en communauté sans tomber dans les excès communautaires dont on a parlé avant du monde primitif où le père d'une famille n'est pas vraiment le père de sa propre famille c'est pour ça que quand on imagine quelles seraient les solutions pour demain je dis toujours fonder des familles patriarcales c'est à dire pas des familles communautaires et là vous vous réunissez tous aujourd'hui c'est très bien mais peut-être dans dix ans vous aurez chacun votre famille et là vous pourrez vous réunir en société et non en communauté mal comprise comme je l'ai expliqué dans le monde primitif si on regarde pourquoi est-ce que l'église est une société parce que la grâce se fonde sur notre nature et celle de l'homme c'est de vivre en société on remonte même à Aristote qui disait je crois que l'homme qui vit hors de la société est soit une bête soit un ange donc très important à avoir ça en tête notre salut en tant que communauté je pense que c'est la société de l'église parce qu'elle nous permettra de rester dans notre rôle comme j'ai dit de famille conjugale différenciée mais comme nous sommes une société nous pouvons entre guillemets commercer entre nous nous pouvons nous rendre service nous aider nous réunir avancer créer des choses créer l'Academia Christiana créer des choses enfin des choses concrètes ensuite pour continuer dans l'histoire avant qu'on me dise d'arrêter c'est plus qui doit me dire ça mais tant qu'il a disparu je voulais vous parler du judaïsme mais post-christique pardon c'est à dire la manière dont le judaïsme s'est transformé après la révélation du Christ alors il faut remettre dans le contexte historique il faut bien se souvenir qu'après le concile de Nicée et après le fait que Constantin ait choisi la religion catholique chrétienne comme religion d'empire le judaïsme de l'époque vit des heures extrêmement compliquées extrêmement noires beaucoup de juifs se convertissent au christianisme et ce fait là historique va permettre la création d'une nouvelle forme de judaïsme pardon qui est une sorte de syncrétisme si l'on pourrait dire entre de la philosophie du religieux du magique de l'ésotérique du politique on prend beaucoup de penseurs grecs mais qui ont été orientalisés on prend beaucoup de choses et on va on peut dire le mélanger pour créer une sorte de nouvelle religion extrêmement complexe il y a trois éléments à connaître et à comprendre vraiment de manière on va survoler très rapidement c'est le Talmud la Kabbal et le noachisme donc le Talmud ça se crée en gros entre l'an 100 et l'an 500 donc c'est le code complet de la synagogue et ça se base sur le rejet de l'incarnation donc si ça se base sur le rejet de l'incarnation ça se base sur le rejet de ce qu'on a expliqué comme étant le patriarcat qui lui-même permet l'arrêt du sacrifice et lui-même permet l'arrêt de la vision cyclique de l'histoire donc on va voir là je voulais vous citer un petit exemple dans ce Talmud il y a un auteur belge je crois qu'il est belge c'est Thierry Murcia je ne sais pas si vous connaissez qui a expurgé des textes du Talmud et dans le Talmud de Babylone pour montrer que vraiment c'est construit contre le Christ et contre l'incarnation du Christ il a expurgé cette phrase du Talmud de Babylone qui citait que Jésus est châtié au moyen d'excréments bouillants donc ça c'est sourcé c'est pas du délire complotiste à deux balles c'est vraiment sourcé par quelqu'un qui est un spécialiste du Talmud et qui a expurgé beaucoup de choses et qui a écrit un livre qui s'appelle Jésus dans le Talmud que je vous conseille si ces questions vous intéressent donc cette tournure d'esprit va amener le deuxième point c'est à dire la Kabbal à proposer une vision de création du monde qui rentre totalement dans ce qu'on a dit avant dans le processus primitif en fait on va se rendre compte que c'est un retour un peu intelligent quand même on va voir c'est quand même assez bien pensé mais c'est un retour en arrière là je vais vous citer comment est-ce que le monde se crée dans la Kabbal la création du monde se crée par ce qu'on appelle les séphirotes et non par les étoiles qui déterminent l'évolution et l'étendue du monde donc là je cite un grand auteur qui était vraiment spécialisé dans la Kabbal c'est Gershom Sholem voici ce qu'il nous explique les trois premières séphirotes restent cachées et n'activent pas de monde hors d'elles-mêmes ou du moins de monde que nous puissions identifier comme tel à partir de la séphirabina qui est aussi appelée la mère du monde donc mère dans le sens maternel donc on a une de ces séphirats qui s'appelle la mère donc c'est à partir de celle-ci que les sept séphirotes qui émergent sont perceptives et émanées donc on n'a pas une transcendance on n'a pas une création ex nihilo on a encore une fois une émanation et une vision cyclique que je vais vous détailler ici chacun de ces cycles cosmiques liés donc en une séphirote est appelé Shemita ou année sabbatique et a une vie active de 6000 ans dans le 7ème millenium qui est la période de Shemita le Shabbat du cycle donc les forces séphirotiques cessent de fonctionner et le monde retourne au chaos en conséquence le monde est renouvelé par la puissance de la séphira suivante et activé pour un nouveau cycle donc on est dans cette vision cyclique de l'histoire qui va évidemment ressembler à ce qu'on a vu mais de manière il faut l'avouer plus construite au monde primitif qu'on a vu juste avant ensuite le 3ème point c'est le noachisme point très très important parce que ça va être une loi qui est assez méconnue c'est assez dommage parce que ça nous concerne encore aujourd'hui il y a cette loi considérée par la tradition rabbinique comme le minimum des lois morales à respecter par chaque individu donc vous avez les juifs de cette nouvelle religion qui doivent eux se référer à la religion traditionnelle mais ceux qui ne sont pas juifs doivent se référer aux lois noachides et je vous cite seulement trois de ces lois pour vous montrer que ce sont les principes qu'on a énumérés juste avant qui vont être attaqués la première loi le rejet de l'incarnation donc vous ne pouvez pas imaginer un patriarcat non sanglant dans ce principe là deuxième loi le rejet du sacerdoce donc on touche au sacré on touche au sacrifice la troisième loi un dieu un et indivisible donc ça j'aurais pu vous le dire aussi pour le christianisme quand même on sortait du monisme par la trinité évidemment et là on demande un dieu un et indivisible donc on retourne au monisme dont on a parlé il y a quelques minutes donc évidemment on peut dire que c'est une forme assez géniale de ce que j'ai appelé le matriarcat sacrificiel mais ça n'en reste pas moins une forme de sacré archaïque qui nous est proposé ensuite je vais faire assez vite si vous prenez l'islam qui est vu aujourd'hui à mon avis à tort comme une religion patriarcale prenons les trois niveaux premier niveau famille communautaire famille clanique on parle beaucoup du voile qui serait une oppression pour les femmes et ça c'est une déviation mentale de l'époque comme nous sommes tous un peu féministisés dans nos analyses nous disons la pauvre femme on les oblige à porter un voile comme par hasard ça ne fonctionne plus avec le burkini le burkini personne ne les oblige à porter un burkini donc il faut ouvrir les piscines il y a quelque chose qui ne va pas il n'y a aucune cohérence ce qu'il faut comprendre c'est que ça n'est pas le père qui dirige dans le monde musulman c'est le clan si vous portez un voile que vous soyez d'accord ou pas d'accord ça n'est pas le sujet c'est pour montrer que vous appartenez à un clan qui vous est supérieur une figure patriarcale tout de même c'est que le père de famille dans le monde musulman c'est le père biologique c'est lui qui est présent tout de même donc ça c'est une il est vrai que c'est une figure patriarcale mais lui aussi a des codes à respecter il ne faut pas croire que c'est lui qui dirige je ne sais pas si vous avez des amis musulmans mais moi depuis que je travaille sur ces questions j'ai beaucoup de musulmans qui m'écrivent et qui me disent mais vous avez tout à fait raison si je creuse si je me suis marié avec ma femme c'est parce que ma tante me l'a dit si je creuse si je suis aujourd'hui et si aujourd'hui j'habite ici c'est parce que quand je suis retourné au bled encore une autre tante m'a dit mais là tu vas te mettre ici parce que là il y a d'autres gens de notre communauté etc donc c'est vraiment le clan il faut voir ça vraiment comme un monde unifié dans la umma ce qu'on appelle la umma qui dirige et non pas le père ensuite vous avez une notion dans le vraiment je détaille plus en détail vous m'étuderez dans le livre avec ce qu'on appelle un des concepts principaux de l'islam ça s'appelle le taouid et c'est une règle évidemment qui n'est pas interprétable parce que le coran est incré c'est une règle qui renvoie cette religion dans le monisme métaphysique avec ce taouid qui nous dit que nous sommes tout est un tout est un et unifié c'est à dire que le corps du monde de la nature est dans le corps de Dieu ensuite sans le sacrifice très important vous connaissez tous le sacrifice d'Abraham et Isaac avec Isaac qui est remplacé à la fin par un bouc donc un bouc émissaire c'est une des premières avancées sacrificielles patriarcales puisqu'on remplace un être humain par un animal et bien dans l'islam ce n'est pas Isaac qui demande d'être sacrifié ce qui fait que toute la généalogie on a parlé juste avant Abraham Hu etc. est décalée donc évidemment vous ne pouvez pas avoir d'incarnation dans l'islam puisque cette généalogie a été décalée on a encore là un lien extrêmement important entre famille et sacré et sacrifice ensuite j'enchaîne assez vite avec la renaissance et là je tiens à rendre hommage au travail général mais aussi surtout de ce livre de Guillaume Travers qui pour moi est l'intellectuel le plus brillant de notre génération et qui a traduit et préfacé le livre de Werner Sombart Amour, Luxe et Capitalisme ou dans un autre ordre on ne sait plus qui nous explique qu'à la renaissance dès François Ier on fait des grands signes dès François Ier les femmes vont être acceptées dans la cour la cour du roi ça donne les courtisanes et que le fait que les femmes soient présentes un nouveau concept va être amené dans l'élite des nations c'est le luxe et ce luxe là petit à petit va créer je vais vraiment très vite vous m'excuserez mais va créer des nouveaux moyens de consommation mais élitaires en fait il y a un processus de consumérisme élitaire qui se met en place dès la renaissance qui va changer les mœurs donc les mœurs des familles les mœurs politiques ça va être la création de ce qu'on appelait les éthéries les éthéries c'est l'ancêtre des loges donc c'est l'ancêtre des loges maçonniques pour être clair puisque comme les mœurs sont changées alors qu'on se réunisse tous entre nous pour nous dire quelles vont être nos nouvelles manières de vivre et évidemment même les clercs vont tomber dans le piège du luxe donc vont se créer des villes des villes qui vont être vraiment des villes avec beaucoup beaucoup de monde qui vont être construites autour de la consommation pas la consommation du peuple qui viendra beaucoup plus tard mais la consommation des élites ce qui si demain vous avez une féministe anticapitaliste devant vous vous pourrez lui dire que c'est le féminisme élitaire qui a créé le capitalisme c'est ce qui est prouvé dans le livre de Werner Sombart et non autre chose ce qui est intéressant c'est que vous voyez les mœurs familiales à la renaissance être modifiées et vous allez avoir grâce à cela la montée du protestantisme qui va évidemment s'attaquer au sacré et au sacrement au sacrifice de la Sainte Messe et je pense que s'il n'y avait pas eu cette dégénérescence élitaire à la renaissance sans doute que le protestantisme n'aurait pas pu fonctionner parce qu'on aurait eu les anticorps comme Richelieu l'a fait avec le jansénisme par exemple on aurait eu les anticorps pour dire stop tout de suite mais comme finalement le capitalisme est arrivé dès la renaissance en réalité et bien je pense que ce protestantisme a pu se développer sur ses manques ensuite très rapidement évidemment nous vivons dans l'ère de la révolution désormais puisque vous savez que la révolution est née d'un sacrifice un sacrifice rituel celui du roi donc vous retournez dans un monde cyclique et ce qui va être intéressant dans notre exposé c'est que les révolutionnaires vont s'appuyer sur un système familial particulier qui ressemble un peu au système familial traditionnel mais encore une fois ça va être un peu décalé c'est ce que j'ai appelé la famille nucléaire indifférenciée famille nucléaire effectivement il y a un père une mère indifférenciée parce que les rôles sont déjà indifférenciés le rôle du père est déjà indifférencié avec celui de la mère le père petit à petit ne devient plus quelqu'un qui ramène le chéquier en gros pour faire simple et il y a une libéralisation dans les familles où c'est Emmanuel Tote qui nous explique ça on se dit tout simplement mais si finalement Dieu on n'a plus vraiment à lui obéir ça veut dire quelque chose un peu vaporeux comme ça pourquoi est-ce qu'on obéirait au père de famille pourquoi est-ce qu'on obéirait à la mère de famille donc la révolution va s'appuyer sur ce système familial qui était évidemment le système familial bourgeois qui vient directement de ce que je vous ai dit avant de la renaissance ensuite évidemment il y a eu mai 68 donc vous connaissez ça par cœur il est interdit d'interdire la mort du père etc mais il y a eu aussi et là ce sera sans doute mon dernier point parce que je n'aurai pas le temps de faire la suite il y a eu aussi une sorte de révolution dans l'église avec Vatican II je vous cite seulement un livre le livre de Gérard Rigner qui s'intitule Ne jamais désespérer si Rigner est quelqu'un de méconnu aujourd'hui et même de totalement inconnu alors qu'on ne peut pas comprendre la crise de l'église et même la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui en Europe sans avoir lu ce livre Rigner était le secrétaire général du Congrès juif mondial au XXe siècle pendant plusieurs décennies et il nous explique que selon eux Hitler était le christianisme au pouvoir donc déjà vous voyez un peu l'état d'esprit et qu'il fallait absolument empêcher que ça revienne donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils ne sont pas nombreux je ne me souviens plus ils sont peut-être 4 ou 5 dans ce Congrès juif mondial ils vont faire ce que Théodore Herzl avait fait avant eux c'est-à-dire du lobbying ce sont les ancêtres du lobbying donc ils ne vont pas infiltrer c'est même plus vaporeux que cela ils vont influencer beaucoup de mouvements la Croix-Rouge malheureusement je ne peux pas entrer dans les détails la nouvelle déclaration des droits de l'homme en 48 ils vont l'influencer à tel point il le note comme ça dans son livre il a réussi à ce que dans les droits de l'homme de 48 homme soit synonyme à juif ensuite il va infiltrer le concile Vatican II notamment par le biais du cardinal Béa vous avez dans le livre énormément de discussions entre les deux où Rigner va beaucoup plus loin que ce qu'il aurait imaginé par exemple il réussit à faire une chose c'est que dans ce concile il a imposé le fait que l'ancienne alliance soit toujours en cours vous imaginez que l'ancienne alliance soit toujours en cours quel est l'intérêt d'une nouvelle alliance si l'ancienne alliance est toujours en cours il y a une cohérence qui n'existe pas et pourquoi est-ce qu'il y aurait l'incarnation de Dieu en homme et le sacrifice divin si l'ancienne alliance soit toujours en cours ça n'a aucun sens et là vous avez un Rigner en fin de chapitre qui vous dit mais jamais je n'aurais imaginé qu'on pourrait aller jusque là et donc je donne encore une petite anecdote il va jusqu'à aller rencontrer le grand rabbin de Jérusalem pour lui dire sous l'influence d'un autre personnage qui s'appelle Naoum Goldman pour lui dire là on a grâce à ce concile Vatican II le moyen d'aller beaucoup beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer pour modifier la religion chrétienne qu'est-ce qu'on fait allons-y qu'est-ce qu'on peut faire et le grand rabbin de Jérusalem lui a dit mais monsieur Regner vous êtes juif vous n'êtes pas chrétien laissez les chrétiens tranquilles ce n'est pas à nous de gérer leur concile ce à quoi Regner rentre en Suisse et demande à Naoum Goldman qu'est-ce qu'on fait et Goldman lui dit mais ok le religieux on va le laisser à Jérusalem mais il faut y aller maintenant et donc ils vont imposer des choses hallucinantes et on se rend compte que le concile Vatican II est plus un concile il y a tout le monde il y a évidemment des juifs je vous l'ai dit il y a des protestants il y a des musulmans il y a des bouddhistes donc c'est un concile œcuménique après tout le mot a peut-être un sens donc vous avez vu qu'on touche au sacré on touche au sacré avec cette histoire de la nouvelle alliance de l'ancienne alliance qui a toujours cours il y a beaucoup d'autres choses mais nous n'avons plus le temps donc on peut se rendre compte là je passe vraiment sur tout ce que j'avais prévu on peut se rendre compte que face à nous on a deux mondes qui sont à mon avis antagonistes le monde d'un patriarcat avec un père dans la famille un père pour la nation et un père au ciel qui va nous permettre d'être dans un monde sans sacrifice humain sanglant et sans sacrifice sanglant tout court puisque nous revivons tous les dimanches matin le sacrifice de manière réelle du Christ et en face vous avez ce que j'ai appelé le matriarcat sacrificiel avec un retour obligatoire du sacrifice et j'ai vu deux sacrifices aujourd'hui il y en a sans doute beaucoup d'autres évidemment l'avortement je rappelle qu'il y a presque 10 millions d'avortés en France depuis la loi Veil et j'avais essayé pour le livre de voir le chiffre mondial mais je n'ai pas fait confiance au chiffre que j'ai vu c'était déjà énorme mais entre les avortements légaux et illégaux dans certains pays ça doit être des milliards et de milliards c'est quelque chose d'énorme et le deuxième sacrifice que je vois aujourd'hui c'est ce qu'on appelle de manière à mon avis mauvaise les attentats les attentats musulmans qui sont pour moi en réalité des sacrifices rituels c'est à dire que évidemment ils n'ont pas conscience de faire ça mais ils ont le même rôle que les prêtres sacrificateurs du monde primitif et je voulais quand même finir sur ces deux visions du sacrifice en vous citant Donoso Cortez un très très grand auteur que je vous conseille qui était très éclairant sur cette dichotomie des deux sacrifices qui nous dit la chose suivante et après je m'arrête à partir de ce jour où le sang coula pour la première fois il ne cesse plus d'arroser la terre et jamais il n'est répandu en vain toujours il souille ou il purifie sa vertu est restée entière tous les hommes venus depuis Abel le Juste et Quint le Fratricide se rapprochent plus ou moins l'un de l'autre de l'un ou de l'autre Abel et Quint sont les types des deux cités qui régissent des lois contraires que gouvernent des maîtres ennemis qui s'appellent la cité de Dieu ou la cité du monde et entre lesquelles il y a la guerre non point parce que dans l'une on verse le sang et que dans l'autre on ne le verse pas mais parce que dans l'une c'est l'amour et dans l'autre la vengeance qui le répand parce que dans l'une il est offert à l'homme pour assouvir ses passions et dans l'autre à Dieu en sacrifice expiatoire et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie de m'avoir écouté